On va, là dans cette vidéo, s'occuper de la saisie du numéro de déclaration d'activité. Vous avez votre dossier de déclaration d'activité qui est enfin prêt. On est prêt à pouvoir faire la demande de numéro de déclaration d'activité. Et ça, ça se fait maintenant aujourd'hui en ligne. Avant, il y avait un fichier papier envoyé par la poste, etc. Puis maintenant, ça a été démartérialisé. C'est beaucoup plus rapide, c'est mieux. Ça permet en plus d'échanger avec l'adresse directement. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, tout simplement, alors moi je suis déjà sur le site ici, mais vous allez tout simplement taper dans Google « Mes démarches ». On va faire plutôt « Mon activité formation ». Qu'est-ce qu'il est fort ! Google, il me trouve ça tout de suite. Et qu'est-ce qu'il me trouve ? Premier lien, monactivitéformation.emploi.gouv.fr. On clique, s'il vous plaît, et on arrive sur ce site. Donc, sur ce site, c'est là où vous déclarez votre numéro de déclaration d'activité. Alors, on y est. Moi, j'ai déjà ouvert. Je vous ai montré comment y accéder avec Google parce que c'est très simple. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez se créer un compte. Là, vous tapez votre numéro de sirette. Alors, moi, je ne peux pas aller plus loin parce que déjà, mes structures ont déjà ce numéro. Donc, ce n'est pas possible pour moi de refaire la démarche. Et la personne qui m'a donné ces accès, elle a déjà fait la démarche. Donc, vous allez juste là, vous donnez votre sirette, vous tapez votre adresse mail. Et en fait, il va vous générer un mot de passe. Il va vous envoyer un mot de passe par mail. Et puis, vous allez pouvoir ensuite, avec le mot de passe, vous connecter. Alors, ce que l'on va faire ici. Donc, une fois que vous avez reçu votre mot de passe, que vous avez créé votre compte, on va retourner au début. On est là. Et avec le mot de passe et l'identifiant, voilà, on se connecte. Donc, très simplement. Alors, bien sûr, pour pouvoir vous préparer la formation, je me suis connecté. J'ai fait des choses et du coup, je ne pars pas de vierge. Mais on va refaire comme si c'était vierge et ça va vous permettre de voir. Donc, quand vous vous connectez, vous arrivez sur une plateforme ici. Et sur cette plateforme, vous avez plusieurs choses. OK ? Donc, c'est ça qui va nous intéresser. C'est mon activité formation, déclaration d'activité. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui pourra vous en intéresser ensuite, plus tard, ce sera Head Off. Quand vous aurez rempli votre activité de formation et qui vous auront validé, vous allez recevoir par courrier un document. Et dans le document, il y aura un code qui vous permettra d'ouvrir votre espace Head Off. Head Off, c'est le CPF. Et ce code sera rentré ici. OK ? Donc, il faudra vous connecter et rentrer votre code, ajouter et voilà. Donc, ici, on est au tout début. On va déclarer l'activité. Et pour déclarer cette activité, eh bien, on fait ici, on va avoir… Moi, j'ai reprendre la saisie, mais on va mettre en haut de la saisie. Vous verrez qu'il n'y a pas marqué reprendre la saisie ou qu'il y a marqué saisir votre dossier. Ce n'est pas grave, ça ne doit pas vous perturber. Donc, normalement, il y a des choses qui sont déjà préremplies parce que l'espace a été récupéré des informations de votre entreprise. Donc, eh bien, tout simplement, il suffit de suivre les étapes. Il n'y a rien de compliqué. OK ? Donc, votre site social est-il à l'étranger ? Eh bien, non, ce n'est pas le cas. Voilà, on a votre numéro de sirène. Et ensuite, les derniers chiffres pour le sirète. La dénomination sociale, s'il y a un sigle, s'il n'y a pas de petite étoile et que vous n'avez pas de sigle, ne le mettez pas. Réfléchissez pas. Si vous savez ce que c'est un sigle, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, vous ne le mettez pas et ne réfléchissez pas. Et votre code NAF, voilà, que vous allez chercher dans la liste déroulante. Votre code NAF, alors, que vous allez trouver ? Normalement, comme vous avez préparé vos documents, vous avez votre avis de situation sirène qui est ici. Et vous allez retrouver votre code NAF. Il est là, sur votre avis de situation sirène. OK ? Et ensuite, on vous demande le justificatif d'attribution du numéro de sirène. Eh bien, c'est votre avis de sirène. Donc, normalement, si vous êtes bien organisé et que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait un petit peu en amont, vous avez été chercher votre avis de sirène aussi en amont. On vous l'a préparé. Vous avez été chercher et vous faites tout simplement glisser-déposer. Alors ici, il a déjà été fait. Donc, voilà, il n'y a rien besoin de réfléchir. Vous le glissez, vous le déposez dans l'espace. Et c'est tout. Ensuite, vous vérifiez les adresses. Est-ce que vous voulez que votre adresse figure s'est à la liste publique des OF data.gouv.fr ? Alors, mettez oui. Vous mettriez non si vous voulez que votre numéro ne s'affiche pas. Mais si vous mettez non, le problème, c'est que les OPCO et tous les organismes qui vérifient que vous avez un numéro de déclaration d'activité ne le verront pas. Donc, mettez oui. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Vous rappelez votre numéro, votre adresse mail. Et puis, votre adresse postale si différente. Alors là, elle n'est pas différente. Donc, on ne met pas d'adresse postale différente. Et on laisse vide. Si différent, c'est très important. Alors, le problème, c'est que les gens ne lisent pas dans ce genre de truc. Et d'ailleurs, sachez qu'en plus, ici, il y a marqué tout un tas de procédures et toute l'explication de chaque procédure. Donc, compliqué quand même pour les gens qui ne lisent pas. Donc, enregistrez et poursuivre. On y va. Voilà. Donc là, date de signature de la convention de formation. C'est la date à laquelle votre client a accepté votre convention de formation. Donc, ici, on l'a. On l'ouvre. Et la date de signature, normalement, vous l'avez, vous voyez ici, fait le, à Fréjus, le, et date de signature. Et donc, on reporte cette date. Signature de la première convention, du premier contrat, 28.01.23. Et non. Voilà. Hop. C'est le 1er mars 2023. Alors ça, vous voyez, ça, c'est des erreurs toutes bêtes qui vous font perdre, justement, votre numéro d'éclaration de l'activité. C'est de ne pas mettre les bonnes dates. Date de début de l'exercice. Donc, voilà. Date de fin. Eh bien, non. Parce qu'on est en auto-entreprise, ici. Donc, le date de début d'exercice, eh bien, c'est au moment où on a créé l'auto-entreprise. Mais la date de fin en auto-entreprise, c'est le 31 décembre. En auto-entreprise, c'est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Donc, vous voyez, autre problème d'erreur de date qui peut, justement, causer un souci pour le numéro d'A. Donc, soyez bien au courant de la date d'exercice comptable. Surtout si vous êtes en auto-entreprise. Et donc, voilà. Alors, ici, il y a un petit support en ligne qu'on a ici. Là, pour le bien de cette formation, on l'a préparée en avance. Et on a ici, activité du déclarant dans cette zone-là pour préparer, pour se préparer. Alors, il y a aussi bien un petit fichier Excel que ce petit document-là. Et on a les informations. Donc, on est au date d'exercice comptable. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Et on suit la chose. Si vous avez déjà une activité de formation avec un précédent numéro de déclaration d'activité, eh bien là, vous n'en avez pas eu de précédent. Donc, on ne met rien. Activité principale de l'entreprise, formation pour managers et dirigeants. Voilà. C'est parfait. Si votre public est des managers et des dirigeants. Normalement, vous mettez le public qui est noté sur votre convention de formation. OK ? Et là, dans la convention de formation, normalement, vous avez… Hop, on reprend, tac, 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 objet, objectif, tac, 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 chef d'entreprise, entrepreneur, management d'équipe. Et donc, c'est formation à destination des chefs d'entreprise, des managers d'équipe. Donc après, on descend, on nous demande la première convention ou le premier contrat. On va le prendre dans son dossier, on le fait glisser et on le met là. Boum. Et en dessous, il y a marqué « Ajoutez les informations relatives au contenu des actions à leur organisation et aux moyens techniques. » Si ces informations ne sont pas présentes dans le contrat de la convention. Et alors, normalement, vous avez un contrat de la convention où c'est tout noté dedans. Donc, il n'y a rien à mettre ici. OK ? Si vous êtes CFA, si vous n'êtes pas CFA, ça ne vous concerne pas. Et là, normalement, vous n'êtes pas CFA. Donc, ça ne vous concerne pas. Et si vous êtes CFA, encore en dessous, ça ne vous concerne toujours pas. Donc, il n'y a rien à faire. Et là, enregistrer et poursuivre. Le statut, vous allez chercher le statut de votre entreprise. Ici, on est sur une auto-entreprise. On va juste statut auto-entrepreneur. Voilà, c'est bon. Précision sur le statut, il n'y a rien à préciser. On fait enregistrer. Le nombre d'effectifs. Donc, si vous êtes indépendant, si vous êtes travailleur, si vous êtes chef d'entreprise, vous vous mettez là. Attention au statut. Si vous êtes en SASU et que vous êtes salarié, vous n'êtes pas travailleur indépendant, non salarié, vous êtes salarié. Donc, voilà. Donc, si vous mettez le nombre de personnes qui composent votre entreprise ou votre activité. Donc, ici, on est dans une personne. Donc, ça se reporte là automatiquement. Formateur extérieur. Donc, si vous faites appel à des sous-traitants, dans le cadre, au moment de la déclaration d'activité. Là, c'est très important aussi de retenir tout ce qu'on note. Ici, c'est à l'instant T au moment de la déclaration. Ce n'est pas quand vous allez le faire dans l'avenir. Donc, très important. Donc là, par exemple, la personne est toute seule. Peut-être que dans l'avenir, elle a prévu des auto-entrepreneurs, d'autres personnes qui lui donnent un coup de main. Mais non, ici, c'est à l'instant T. Ensuite, il vous demande, ajoutez la liste des formateurs avec la mention de leur titre, etc. Donc là, il y a un document qui s'appelle liste formateur. C'est un document normé avec tout un tas de choses dedans qui doit être signé. Le signé est très important. Vous le prenez, vous le glissez et vous le déposez. Ensuite, ils vous disent aussi de mettre les diplômes. Pareil, vous aurez vos diplômes dans le dossier et vous le prenez, vous le glissez et vous le déposez et c'est bon. Voilà, rien de d'autre à faire et on enregistre et on poursuit. Tout simplement, on continue. Vos spécialités de formation. Alors là, très important. Le premier truc, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas mettre ce que vous êtes spécialisé dans la formation et l'enseignement. Donc, mettez le 33, enseignement et formation. Spécialité 2, là, vous mettez votre spécialité. Donc là, on est sur la ressource humaine. Donc, on récupère. Alors là, vous voyez, il y a déjà les codes qui ont été rentrés ici dans la préparation que vous avez faite parce que cette information-là, ces spécialités-là, voilà la liste des codes spécialisés dans la notice. Il y a une notice qui est mise avec Internet et c'est dans cette notice où vous retrouvez les informations. Donc là, vous avez un petit point d'interrogation. Si vous cliquez dessus, vous retombez sur la notice et vous pouvez retrouver tous les numéros de spécialité. OK ? Et donc, vous allez chercher la spécialité dans laquelle vous êtes et vous prenez les numéros et vous les mettez. Donc, hop, 311. Vous prenez juste 311, vous le tapez et boum, ça autocomplète normalement. Ce n'est pas un concours de mettre le plus de spécialités possibles. Mettez les quelques spécialités que vous avez à l'instant T. Ne mettez pas celles que vous comptez faire forcément dans le futur si vous n'êtes pas sûr. OK ? Très important. Et une fois que vous avez terminé, vous enregistrez et on passe à l'étape suivante. Là, personne qui exercise les fonctions de gestion, vous mettez votre nom, prénom et votre qualité. S'il y en a d'autres, vous les mettez aussi. Et vous mettez le casier judiciaire qui doit dater de moins d'un mois. Très important. Si votre casier judiciaire date de plus d'un mois, c'est foutu. Il faut le refaire. Il faut refaire la demande. D'ailleurs, il ne doit pas dater de plus d'une semaine. Parce que s'il date de plus d'une semaine, le temps qu'ils vont prendre en main votre dossier, ils vont prendre deux, trois semaines peut-être. Et donc, au moment où ils le prendront en main, votre casier judiciaire aura plus d'un mois. Et là, ils vous rejetteront à cause du casier judiciaire. Donc, s'il vous plaît, vérifiez bien ce point-là. Il faut qu'il ait une semaine. Une fois que ça, c'est rempli, on passe à la dernière étape. Signature. Alors, vous voyez, il y a des petits checks qui se mettent partout quand tout est complet. Et donc, là, on y va. Signature. Alors, moi, au moment où je fais cette vidéo, ce n'est pas cette date-là. Je ne peux pas la changer. Tant pis. C'est bon pour moi. Enregistrer et poursuivre plus tard. Non. Ça, c'est au cas où vous n'avez pas fini. OK ? Maintenant, non infini, on va juste cliquer sur transmettre. Et voilà, votre déclaration d'activité a été transmise. Donc ici, c'est l'adresse provençale pour Côte d'Azur. Vous n'avez pas besoin de transmettre un dossier papier. C'est très important. Pas besoin. OK ? Maintenant, c'est terminé. Vous ne touchez plus à rien. Vous faites retour à l'accueil. Et d'ailleurs, on remarquera que ça a été transmis ici. Donc, il n'y a plus rien à toucher. Et ne revenez pas dessus. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est attendre. Donc, ils vont prendre en main le dossier. Et quand le dossier sera fini, instruction par le SR, il y aura une décision qui va apparaître ici. Donc ici, il y aura un petit carré qui va changer. Là, pour l'instant, c'est marqué consulter l'ADA. Donc, consulter votre dossier. Si c'est bon, il y aura marqué plus consulter le dossier, mais il y aura marqué rentrer le code d'activation. Si vous voyez marqué rentrer le code d'activation, ça veut dire que ça aura été validé. Si ce n'est pas marqué ça, ce n'est pas grave. Ils vont vous envoyer un courrier avec les erreurs qu'il y a eu à corriger. Et une fois que c'est corrigé, vous renvoyez le dossier et vous refaites le manip sur Internet. Et là, ils accepteront. Ce n'est pas grave s'il y a des erreurs. Très important, ce n'est pas grave s'ils vous demandent de corriger les choses. Vous corrigez, c'est tout simplement… Ça sert à ça, un échange avec l'administration. C'est un échange. Et dans le principe de l'échange, il y a de la correction. Donc voilà. S'il y a une décision négative, ce n'est pas grave. Alors, il y a une petite chose que vous allez aussi voir ici. C'est que normalement… Je clique un peu partout, un peu comme un fou, mais vous allez normalement avoir un petit endroit où vous avez la possibilité de contacter l'organisme. Alors, gérer mes services. Mais comme je viens de transmettre la demande, il y a des grandes chances qu'ils ne me font pas apparaître ma boîte mail. Alors là, non, la boîte mail n'est pas activée. Je vérifie. Non, elle n'est pas activée. Donc, faites attention. Allez de temps en temps sur l'espace en ligne parce qu'il va y avoir une boîte mail qui va s'activer si jamais il manque de précision dans votre dossier et ils vous demanderont de renvoyer des informations. Si jamais il manque de précision, s'il ne manque rien, ils ne vous contacteront pas. Mais si vous trouvez que ça tarde un peu à avoir de réponse, connectez-vous, allez voir où ça en est. Et quand vous vous connectez et que vous allez voir où ça en est, il peut apparaître un petit courrier qui va apparaître ici qui va vous dire qu'il manque telle info. Et donc, dans ce cas-là, allez-y, regardez. Et s'il manque une info, il y aura justement un petit courrier qui va apparaître. En tout cas, voilà. Maintenant, c'est fait. Ça a été saisi. On attend. On regarde ce qui est dit. S'il y a des corrections, on relance une saisie. S'il n'y a pas de correction, tant mieux. Vous avez votre numéro de déclaration d'activité. Il n'y a plus qu'à attendre le courrier qui va arriver en courrier simple chez vous. Alors, en fonction des régions, ça peut mettre entre une semaine ou un mois. Et ça nous est déjà arrivé de voir que dans certaines régions, ça met même deux mois. Donc, pas d'inquiétude. Ça ne sert à rien de les harceler. Et c'est des gens qu'on n'harcèle pas au téléphone. Donc, il ne reste plus qu'à attendre. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et il n'y a plus qu'à passer à la étape suivante une fois que vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité. C'est de faire la demande d'exonération de TVA et ensuite de passer à Calliope. Maintenant que vous avez obtenu votre NDA, pour continuer votre parcours pour devenir formateur professionnel, il ne vous manque plus que la certification Calliope. Et pour l'obtenir, regardez cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci.